bienvenue sur Konama's design merci d'être avec nous aujourd'hui nous verrons comment modéliser cette pièce mécanique sur le logiciel SOLIDWORKS dans cette vidéo histoire qui sont produits de modéliser premièrement cette pièce y attribuer les cordonnes de soudure et enfin faire les flottage dans les différents trous mais avant d'aborder le vus du sujet je vous prie de liker la vidéo de vous abonner de partager afin que nous puissons massivement profiter de la formation sur le logiciel SOLIDWORKS tout d'abord nous allons aller dans pièces nouvelles pièces vu le dessus esquisse nous allons prendre le rectangle par son centre et nous allons faire un rectangle de longueur 150 et de largeur 100 ensuite nous allons ressortir les différentes roues ok nous allons appliquer la contrainte est égale à ces différentes roues on va sélectionner ce trou à maintenant la touche contrôle enfoncée et ajouter des relations égales ensuite nous allons attribuer un côté ce trou diamètre 14 puis nous allons venir là 15 15 par 15 faire de même là 15 par 15 aussi là 15 par 15 nous allons venir ensuite sur fonction bossage et on va bosser de 10 mm ok nous allons nous placer sur la vue de face donc mais bien avant ça nous allons d'abord commencer par la vue de droite et nous allons faire une esquisse sur ce plan très de construction on se place de l'origine jusqu'à une certaine hauteur et on attribue cette une dimension de 80 puis un cercle et on va côté à diamètre 40 ok nous allons aller sur fonctions bossage exclu des et nous allons bien nous allons venir sur ici plein milieu et là on va découcher ça et d'attribuer une longueur de 90 mm ok nous allons passer sur le plan de face là on va faire ça 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 et ça et nous allons revenir encore sur bossage exclu des plans milieu on va découcher on va laisser 7,7 on va laisser ça activer et on va attribuer 8 mm ok ainsi nous allons choisir une vue non 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 nous allons passer sur le plan de face c'est mais de modéliser notre pas de nez vu ok voilà là 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 ok on va ressortir cette esquisse convertie en cité ok et ensuite nous allons ajuster nous allons faire un chanfrein de 8 nous accrocher sur ce point ok non de c'est ok nous allons faire un chanfrein de 8 nous accrocher sur ce point ok non de c'est ok ok et là on va prendre bossage et là on viendra ce plan d'esquisse on va dérouler et on prendra décalage décalage on va décaler de 20 et on attribuera une épaisseur de 5 mm ok laаН un chanfrein decir on va découchée fusionner au résultat ok on va prendre plan de droite si merci et on va sémit seconds et ce co ok c esté qu'on prendra le plan d'el face c'est mais si elle va simétiser ses deux corps ok nous allons à faire les sous dix nous c'est une autre pièce et avant de faire ce jus d'un attribué le matériaux celui-ci sera en acier s 235 appliquer et fermer ok mais ce que tu souder qu'on ne se dit mais avant de sélectionner la rassure vous que vos colonnes de soudure sont affichés en venant sur cette heure ici on va dérouler et activer l'a affiché le colonne de soudure ok ainsi nous allons venir sur cordon de soudure et on choisira trajectoire de soudure et là on c'est juste les arrêtent 3,2 pour ce qu'on va prendre la soudure à 3,2 ok et là on va mettre au colonne de soudure on fait de même la colonne de soudure trajectoire et là on va faire une corde fournis à l'a dit tout de suite oui oui y'a dit tout de suite c'est du discontinu ok longueur de la structure on peut décider de faire des cordons de 50 par exemple et je non ils sont ils sont de son encore donc on continue ok ok là cette personne permet de voir la masse de tous nos ouvrages ou de voir la masse de des tests sélectionnés non car on ne choisit pas seulement cette pièce et on s'en compte et on détermine des masses par exemple là par exemple ainsi de suite et maintenant nous allons voir comment tarot des filetés une pièce autant pour moi on viendra sur la stance de peixage peixage l'étage le tâche et je rappelle notre trou est de diamètre 14 on va sélectionner cette arti choisi métrique il est métrique 10 14 par deux ok ok on va exciter le filetage et là ça nous propose le sens de filetage ok à gauche ok filetage choisir cette arête est de filetage bon là on va laisser à droite par exemple on va laisser à droite voilà ok voilà 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 je suis sous-titré c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu n'oubliez pas avant d'inquiéter la chaîne abonnez vous liker et partagez restez ce côté sur kanamas design pour plus de tutoriels